L'anorexie mentale est une maladie grave d'origine multifactorielle, génétique et environnementale. Elle est caractérisée par une impossibilité à couvrir ses besoins nutritionnels par rapport à son âge et à sa taille, une peur intense de prendre du poids et des préoccupations corporelles. L'anorexie mentale, dans sa forme classique, touche le plus souvent à l'adolescent, mais il existe des formes rares pouvant se voir chez l'enfant dès l'âge de 6-7 ans. On parle alors d'anorexie mentale à début précoce ou pré-pupère ou pré-ménarcale. L'anorexie mentale est un trouble à l'interface des pathologies neurodéveloppementales et somatiques de l'enfant, en particulier endocrinopédiatrique. Elle présente des spécificités liées à sa gravité et à son pronostic. La perte de poids est souvent plus rapide et plus sévère. De plus, la phagie totale et la restriction hydrique sont beaucoup plus fréquentes que chez l'adolescent. C'est une maladie rare, son incidence est comprise entre 1,1 et 7,5 cas pour 100 000 individus. Elle garde une prédominance féminine, mais touche davantage de garçons que la forme classique. Les signes d'alerte sont nombreux. On peut citer une stagnation ou une perte de poids associée à une diminution de l'indice de masse corporelle, un ralentissement ou une cassure de la croissance naturelle, des symptômes digestifs à spécifiques, tels que des douleurs ou des nausées, mais également des modifications des habitudes alimentaires, une restriction des quantités, une sélectivité et une rigidité sur le choix des aliments ou une restriction hydrique. On retrouve aussi une modification des comportements avec une activité physique problématique, un hyperinvestissement scolaire et des signes moins spécifiques avec une tristesse ou un isolement social. Il est nécessaire de rechercher des marqueurs de sévérité de la dénutrition, une baisse de la fréquence cardiaque, une hypotension artérielle, une fragilité cutanée ou une perte de cheveux, mais également des perturbations du bilan biologique. Pourtant, l'errance diagnostique à se fréquente, du fait du caractère aspécifique de certains symptômes et par le fait que les cognitions anorexiques ne sont pas systématiquement rapportées par l'enfant. La présence de symptômes associés doit faire rechercher un diagnostic psychiatrique différentiel, peut-être qu'un épisode dépressif ou un trouble alimentaire restrictif atypique. Il est également nécessaire de rechercher des pathologies non psychiatriques d'origine digestive, endocrinologique ou tumorale. L'objectif est d'assurer une prise en charge multidisciplinaire coordonnée de l'enfant et de sa famille en proposant un suivi pédopsychiatrique, de l'anorexie mentale mais aussi des comorbidités psychiatriques, un suivi somatique, un suivi nutritionnel en évitant des préconisations trop rigides, un suivi endocrinien, un suivi psychologique. La thérapie familiale est particulièrement recommandée dans cette pathologie, mais la thérapie cognitivo-comportementale a également beaucoup d'intérêt pour la prise en charge des comorbidités, mais aussi un travail sur les cognitions anorexiques et sur la rigidité. De plus, l'éducation thérapeutique du patient et de la famille est un maillon clé de la prise en charge. Des fiches pratiques à destination des parents sont disponibles sur le site du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital Robert-Debré, clepsi.fr. Un des objectifs d'une prise en charge multidisciplinaire précoce est d'éviter la chronicisation du trouble. Les modalités de soins en consultation, en hôpital de jour, en hospitalisation doivent être réévaluées régulièrement et adaptées à l'évolution clinique de l'enfant. Les retentissements de l'anorexie mentale à début précoce et les comorbidités somatiques et psychiatriques doivent être systématiquement évaluées et prises en compte lors du traitement. Les recommandations internationales soulignent l'importance d'impliquer la famille tout au long du parcours de soins. Elles recommandent notamment la thérapie familiale. Il n'y a pas de traitement médicamenteux ayant démontré son efficacité sur la reprise pondérale ou l'amélioration des symptômes d'anorexie mentale à début précoce. La prescription médicamenteuse, si elle s'avère nécessaire, sera réalisée, parfois hors AMM. L'objectif principal sur le plan nutritionnel est le retour à un poids minimum de bonne santé qui correspond à l'IMC antérieur à la maladie, afin de prévenir l'impact négatif de la dénutrition sur la croissance staturale, le développement pubertaire, le développement cérébral et prévenir potentiellement les virages boulimiques. En cas de surpoids ou d'obésité antérieur à la maladie, un IMC cible autour du 75e percentile est souvent choisi. Les carences vitaminiques doivent être supplémentées. Un traitement par phosphore est instauré à la phase initiale de la renutrition pour prévenir un syndrome de renutrition inapproprié. Il ne doit pas être prolongé afin de prévenir l'apparition secondaire d'une hyperparathyroïdie. Les besoins en calcium et vitamine D doivent être optimisés afin de prévenir l'apparition d'une fragilité osseuse. En cas de retard statural sévère et prolongé, malgré une renutrition appropriée, un traitement par hormone de croissance peut être discuté hors AMM en réunion de concertation pluridisciplinaire des centres de référence maladies rares. En cas de retard pubertaire très prolongé, il peut également être discuté une induction pubertaire à visée de préservation osseuse en réunion de concertation pluridisciplinaire. Le suivi médical pédiatrique consiste à prendre en charge la dénutrition, à suivre l'évolution de la croissance staturale et du développement pubertaire, mais également à évaluer l'apparition d'une fragilité osseuse par la réalisation d'une ostéodensitométrie qui devra être renouvelée au cours du suivi. La croissance staturale reprend dans la majorité des cas après renutrition complète, c'est-à-dire une fois le poids minimum de bonne santé atteint. Cependant, un tiers des patients n'atteignent pas leur taille cible génétique avec un déficit statural médian de 4 cm par rapport à leur taille cible génétique. L'hypogonadisme fonctionnel peut persister longtemps. Seul un état nutritionnel optimal et persistant et un pourcentage de masse grasse suffisant permet une reprise du développement pubertaire et des cycles menstruels. Des troubles de la sexualité ou de la fertilité peuvent être rapportés par les patients tant que l'hypogonadisme est présent. Une fragilité osseuse est souvent constatée après des nutricions sévères. Elle persiste dans le temps et ce, malgré une reprise pondérale. Un diagnostic et une prise en charge précoce permettent d'améliorer le pronostic. La maladie peut guérir, rechuter, récidiver ou évoluer vers une forme chronique. L'évolution vers un autre trouble des conduites alimentaires ou vers un autre trouble psychiatrique sont possibles. Des comodités anxieuses et dépressives sont fréquentes. Il est également nécessaire de rechercher et de prendre en charge d'autres troubles alimentaires associés, tels que le méricisme. Les conduites de purge, comme les vomissements, l'utilisation de diurétiques ou l'utilisation de lactatifs sont moins fréquentes chez l'enfant. Mais ils peuvent apparaître secondairement lors de l'évolution de la maladie, tout comme la pothomanie. La continuité du parcours de soins des enfants, adolescents et adultes est essentielle, cette pathologie pouvant évoluer sur plusieurs années. La communication entre les équipes est indispensable. Prévenir des repures de soins en anticipant et accompagnant les enfants et leurs familles lors de ces transitions est une priorité. Un accompagnement des familles par des professionnels formés connaissant la maladie est essentiel. En effet, cette pathologie peut évoluer sur plusieurs mois ou plusieurs années, générant de fortes tensions intrafamiliales et un niveau de stress parental élevé. L'épuisement parental est fréquent, il est nécessaire d'accompagner les familles et de prévenir cet épuisement. Des aménagements de la scolarité sont souvent nécessaires, généralement en milieu ordinaire, mais parfois aussi sous la forme d'hôpitaux de jour couplés à la scolarité. Lors d'évolution de forme chronique, la construction d'un projet de soins-études avec les familles peut être discutée. La guérison reste possible même après plusieurs années d'évolution. Cependant, l'anorexie mentale présente le risque de mortalité le plus élevé parmi les maladies psychiatriques, du fait de conséquences de la sévérité de la dénutrition, de vomissements ou d'un risque suicidaire élevé. Même chez un enfant qui semble guéri et qui se réalimente de façon adaptée à ses besoins, un suivi et une vigilance restent nécessaires au moins un an après la rémission. Le diagnostic d'anorexie mentale doit être porté le plus précocement possible afin de permettre une prise en charge pluridisciplinaire et une renutrition optimale. Ces éléments sont essentiels pour limiter les complications sur la croissance, le développement pubertaire, la santé osseuse, le développement cérébral et psycho-affectif, tout en préservant l'intégration familiale, sociale et scolaire de ces enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada